... Bonsoir, Jacques Mouret, vous êtes géographe et vous avez soutenu votre thèse de doctorat à l'Université de Savoie-Montblanc l'an passé. Vous avez notamment coordonné cette étude sur le couloir du goûter. On a envie d'en savoir un peu plus. Vous avez installé plein de capteurs, vous en avez apporté un sur le plateau. Qu'est-ce que c'est ce capteur ? Ce capteur, c'est le capteur de fréquentation qui a été utilisé au niveau du couloir du goûter pour compter le nombre de passages au niveau du couloir. Il s'organise avec une unité centrale dans laquelle il y a la batterie et l'ensemble des processeurs. Et puis, ça, c'est vraiment le capteur avec deux lentilles infrarouges qui mesurent la température du corps, ce qui permet au capteur de fonctionner quelles que soient les conditions météorologiques. Et puis, là, je peux vous faire une petite démonstration. Oui, allons-y. Si c'est encore mieux, si on peut le faire en direct. Alors, l'idée, c'est d'abord, on se connecte, disons, à l'unité centrale. Donc, on se connecte avec le téléphone portable pour récupérer le donné de temps en temps, c'est ça ? Oui. Donc, en fait, on actionne l'unité centrale avec un aimant. Donc, là, ça commence à clignoter vert. Voilà, ça clignote vert, c'est pour me dire qu'il a été bien activé avec un clignonnement bleu qui explique que le Bluetooth est en train de fonctionner. Et puis, après, avec mon téléphone, moi, je visualise le nombre de passages. Je peux les relever. Je peux régler le capteur. Donc, ce capteur, il reste en place toute la saison, en fait, tout l'été. Oui, il reste en place du mi-juin à mi-septembre, fin septembre, en fonction des moments où on peut aller récupérer les données. Alors là, je peux vous faire une petite démonstration. Donc là, oui, on va... Ça, c'est le capteur laser. Voilà. Et voilà, on va voir la petite... Ça va clignoter. Voilà, une petite... Oui, ça clignote vert, là. Donc, on vous a compté une fois, deux fois. Trois fois. D'accord. Et alors ça, ça permet de compter le passage parce qu'évidemment, on ne peut pas rester en permanence pour compter les alpinistes. Il y a aussi, vous avez décidé de compter les chutes de pierre. Comment est-ce qu'on va compter ces effondrements dans ce couloir ? Alors, pour les chutes de pierre, c'était un autre dispositif. En fait, on a utilisé des capteurs sismiques. Donc, ce sont des capteurs qui mesurent en continu les vibrations qu'il y a dans le sol. Et on est capable maintenant de faire la différence entre les vibrations qui sont, par exemple, liées aux alpinistes qui passent ou à des tremblements de terre, des vibrations dans le sol liées aux impacts des chutes de pierre dans le couloir. Et du coup, on a pu monitorer en continu, en 2018 et en 2019, l'ensemble des déstabilisations qui se produisaient dans le couloir. Et alors, du coup, ces chutes de pierre, elles sont dues à quoi ? Et elles arrivent à quel moment dans la journée ? Ou dans la saison, d'ailleurs ? Alors, ces déstabilisations rocheuses, à l'échelle de la saison, on a vu de manière assez nette qu'elles se produisent principalement pendant les périodes de fonte du manteau neigeux et pendant les périodes où il y a des précipitations liquides. Dans le sens où, en fait, l'eau va favoriser les déstabilisations rocheuses. Elle va aussi favoriser la dégradation du permafrost, c'est-à-dire les terrains qui sont gelés en permanence dans le couloir. Oui, parce que là, on a une altitude où le sol peut rester gelé, sauf que l'été, on le sait, notamment pendant les périodes de canicule, il fait plus chaud. Et c'est à cette période-là, du coup, que vont se déstabiliser les falaises. Alors, oui, disons que la dégradation du permafrost, elle va surtout entraîner des événements de grande ampleur. Les plus grosses déstabilisations rocheuses, les écroulements qu'on peut voir dans le couloir, sont liés à cette dégradation du permafrost. Par contre, tous les petits événements, eux, sont plutôt liés à la fonte de la neige, à des orages, etc. Et donc, Louis, si on regarde le graphe de la quantité des boulements qu'il y a au fur et à mesure de l'année, de la saison, on s'aperçoit que progressivement, plus le temps passe, mai, juin, juillet, août, ça a tendance à s'accélérer, c'est ça ? Alors, ce n'est pas forcément que ça a tendance à s'accélérer. Disons que la fréquence de chute de pierre est la plus importante en début de saison, pendant la période de fonte du manteau neigeux. Par contre, les événements les plus gros, c'est ce qu'on voit sur les graphes, on voit qu'ils se produisent vraiment en fin de saison. Donc là, par exemple, sur ce graphe qui nous montre l'énergie liée à chacun des événements, l'énergie étant une illustration, disons, de la taille des déstabilisations, eh bien, on voit assez nettement qu'ils ont tendance à se produire déjà de manière assez irrégulière, mais tout de même en fin, sur la deuxième période de saison. Donc là où le permafrost est le plus dégradé. On le voit en particulier en août. Alors, si on regarde ça à l'échelle de la journée, il ne se passe pas la même chose le matin et le soir, et c'est presque un peu surprenant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du coup sur les horaires auxquels il y a ces éboulements ? Alors, concernant les horaires, disons que le profil horaire des déstabilisations rocheuses est assez net. C'est-à-dire que pendant la nuit et la matinée, c'est là que les déstabilisations sont les moins fréquentes, avec un minimum qui est entre 9 et 10 heures du matin. Et puis, à partir de midi, qui correspond d'ailleurs en moyenne au moment où le couloir passe au soleil, les déstabilisations commencent à être de plus en plus fréquentes pour atteindre un pic entre 19 et 20 heures. Donc, ça veut dire que concrètement, il faudrait passer à la montée ou à la descente entre 9 heures et 10 heures. Et ça, ça va changer un petit peu la pratique des alpinistes a priori. Alors, oui, le constat, c'est quand même qu'il faut essayer de traverser le couloir le plus tôt possible dans la journée. Alors, évidemment, ça, ce sont des moyennes sur l'ensemble des données qu'on a à 2018-2019. Donc, on peut avoir des variations d'une journée à l'autre, bien évidemment. Mais en moyenne, effectivement, il faut essayer de traverser, disons, avant midi pour vraiment éviter d'être dans les périodes où il y a le plus de déstabilisation. Alors, vous, vous avez choisi ce métier de géographe. Pas complètement par hasard. Vous êtes passionné de montagne. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours et la genèse de ce projet d'études ? Alors, mon parcours, disons, comme vous l'avez dit, j'étais passionné de montagne depuis assez jeune. J'ai passé mon diplôme d'accompagnateur en montagne, ce qui m'a poussé, en fait, à faire des études de géographie où on apprend pas mal de choses sur les milieux montagnards. Et puis, ça m'a plu. Je me suis bien, bien plu dans ces études. Donc, j'ai commencé à continuer en master. Et puis, c'est en master que j'ai commencé à travailler sur les effets du changement climatique sur l'alpinisme. Et à nouveau, ça m'a beaucoup intéressé. Ça fonctionnait. Il y avait beaucoup de choses à étudier. Et alors, j'ai continué en thèse de doctorat, toujours à l'université Savoie-Montblanc. Donc, à la fois un métier de passion scientifique, mais aussi un métier de passion de montagne. Alors, pour revenir sur cette problématique du couloir du goûter, votre conclusion, c'est quoi ? Est-ce qu'il faut réglementer l'accès ? Est-ce qu'il faut équiper le couloir pour se protéger des chutes de pierre ? Est-ce qu'il faut au contraire le déséquiper pour décourager les alpinistes d'emprunter ce passage ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, pour moi, scientifique, disons que j'aurais tendance à dire que ce n'est pas vraiment à moi d'y répondre. Je dirais que, et c'était l'objectif de cette étude, c'était aussi l'objectif d'une manière plus générale de ma thèse, c'est d'apporter des connaissances. Derrière, je pense que c'est un débat où, disons, il faut trouver un consensus entre les acteurs de la montagne. Mais je ne pense pas que ce soit à nous de dire ça, il faut le faire ou ça, il ne faut pas le faire. Si on déséquipe, ça va rendre l'itinéraire peut-être un peu plus difficile techniquement. Si on l'équipe trop, il va peut-être y avoir trop de monde. Enfin, voilà, c'est un débat à avoir qui n'est pas évident. Nous, on peut mettre des connaissances à disposition, mais disons qu'on ne va pas vraiment dire c'est ça qu'il faut faire ou ça qu'il faut faire. En tout cas, on ne peut pas rester sans savoir que ce problème existe et sans essayer de le comprendre. Donc, avec cette étude, on a des nouveaux éléments pour fréquenter, en tout cas, pour fréquenter cet itinéraire au bon moment. Et dans 10 ou 20 ans, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on pourra encore monter au Mont-Blanc par cet itinéraire, cette voie normale ? Sachant que vous avez parlé de la disparition du permafrost, le réchauffement climatique va augmenter cette disparition de permafrost, donc augmenter les éboulements, on imagine. Qu'est-ce que ça va donner dans 10 ou 20 ans ? Alors, pour le secteur du couloir du goûter, les problématiques de chute de pierre vont être de plus en plus fréquentes. Elles vont mobiliser des volumes de plus en plus importants. Donc, ce n'est clairement pas un problème qui va s'atténuer avec le temps. Au contraire, pour le secteur du couloir du goûter. Et puis, la voie dans son ensemble, et notamment la partie haute de l'itinéraire, va aussi, enfin, il a déjà d'ailleurs commencé à évoluer, avec des crevasses qui sont plus ouvertes, qui sont plus visibles, parce qu'il y a moins de neige qu'avant, et surtout avec une arête, l'arrête sommitale, l'arrête des bosses, juste avant d'arriver au sommet du Mont-Blanc, qui a tendance à devenir de plus en plus fine, donc plus raide, et régulièrement aussi en glace. Donc, c'est aussi l'occasion de rappeler que l'itinéraire, la voie normale du Mont-Blanc, ce n'est pas une course aussi facile qu'on pourrait l'imaginer. Alors, après cette étude, vous avez soutenu votre test de doctorat. Vous partez maintenant en Suisse, et vous allez prolonger, je crois, ce type d'études sur d'autres sommets. C'est ça. Maintenant, je travaille à l'université de Lausanne, et l'idée, c'est de poursuivre ce type de travaux, donc sur les impacts du changement climatique, sur l'alpinisme, pour les Alpes-Valaisannes. Donc, en même titre que pour le massif du Mont-Blanc, on avait étudié les 100 plus belles courses de Gaston Rébuffat, en faisant la comparaison entre les années 80 et la période actuelle. Et bien là, on va faire le même travail, donc sur les 100 plus belles courses des Alpes-Valaisannes, en les comparant sur les mêmes périodes. Et puis, en même titre que l'étude qu'on a menée pour le couloir du goûter, on va mener des études similaires sur des secteurs clés, particulièrement sensibles dans les Alpes-Valaisannes. Voilà, donc après le Mont-Blanc, le Cervin, peut-être ? Peut-être, oui. On est justement dans la période d'essayer de trouver les terrains les plus intéressants, les plus intéressants aussi pour les guides locaux. Un autre beau sujet d'études et un autre beau paysage aussi. Oui. Voilà, alors je vous rappelle que cette étude, elle est disponible sur le site de la Fondation PES, puisque la Fondation PES, encore une fois, a beaucoup accompagné et même initié aussi ce projet. Merci beaucoup, Jacques Mouret. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada